Musique Les courses en Alsace, ça conserve mieux que le schnapps. A 68 ans, Albert Ketterer est une figure du barin hippique qui occupe tous les postes de sa petite écurie d'amateurs éclairés. Quand vous courez, la première fois que vous gagnez, c'est comme le corona si ça vous touche le virus. Vous ne lâchez plus. Au bord de la forêt d'Aguenot, au nord de l'Alsace, Albert Ketterer a été inoculé par le virus des courses il y a plus de 30 ans via les SHR, les sociétés hippiques rurales, qui ont créé tant de vocations dans le Grand Est. Là, on est à Athènes, qui est un village qui a été entièrement détruit pendant la guerre, en janvier 1945. Et de ça, il y a juste encore quelques maisons du style alsacien qui restent. Le reste a été reconstruit en neuf. Je suis éleveur et permis d'entraîner. J'avais commencé aussi avec une jument de sel. Et alors, je l'ai mis à l'étalon. Alors, on a couru des courses rurales. Après, j'ai acheté une jument pure sang, Montelli. Et là, j'ai commencé à faire l'élevage. Elle ne m'a fait que des bons produits. Pour l'entraînement, Albert Caterer quitte à pied son grand corps de ferme du centre-bourg et traverse le village dans l'autre sens via un quartier résidentiel cossu. « Les poulains, ils sont déjà habitués à la circulation avec les mers quand ils sont jeunes. Ils traversent la route et tout ça. Bon, c'est peut-être pas toujours évident, mais ils ont quand même l'habitude des voitures, après tout ça, pour traverser la route, pour aller au parc. Donc là, j'ai 10 minutes pour les ramener là-bas et après pour les chercher de nouveau. Et la piste, elle fait 800 mètres là et disons, elle a 2,50 mètres de large, quoi, comme ça. Et là, je fais l'essentiel de mon entraînement et je vais beaucoup en forêt aussi, quoi. » Cette année, Albert Caterer compte briller avec Maureen, son unique pensionnaire actuel, bonne sixième pour sa rentrée en haie à Strasbourg. « Je suis super content de la pouliche là, elle a fait une rentrée là, elle manquait de travail là, elle a beaucoup soufflé un peu, ce qui est normal, mais elle a bien terminé quand même, elle est bien sautée et tout ça, et c'est un super caractère et tout. Je peux faire ce que je veux avec celle-là, je crois que j'avais du point de vue caractère, jamais une aussi bonne. Et je pense que j'ai encore la relève là, la pouliche d'un an là, que j'ai en association avec M. La Saussèche et qui je vais de nouveau mettre la mer là, à Cœur du Nord, quoi, qu'il y aura aussi de l'avenir là. Là maintenant, je suis un peu en fin de carrière, disons, quoi, et je commence un peu à rouiller à gauche et à droite là, mais quand je viens à Strasbourg, je me dis toujours là, en tant que cavalier d'entraînement, je suis sûrement le doyen des cavaliers à Strasbourg là. » Aujourd'hui considéré comme un précurseur, le quasi septuagénaire a longtemps fait figure d'OVNI chez lui, quand il plaidait dès ses débuts pour l'agriculture bio. « Je suis un peu hors des sentiers battus disons, il y a 35 ans, j'ai déjà commencé à faire l'agriculture biologique là. J'avais un peu vu que l'agriculture conventionnelle avec tous les pesticides, toute la chimie là, ça pouvait pas continuer éternellement quoi, comme ça. » « Et vous pouvez me donner votre numéro de téléphone portable ? » « Oui, oui, je peux vous le donner 0 0 0 0 0 0 0, voilà. Je suis encore un de l'ancienne génération, comme ça je suis tranquille, on m'appelle pas. C'est comme quand j'étais à l'hôpital à Vissembourg là, les secrétaires m'ont dit « vous êtes mariés ? » Alors je leur réponds « non, pas encore. » Albert Caterer vient d'arrêter son activité d'agriculteur bio, mais certainement pas les chevaux. « La vraie vie c'est un peu les chevaux quoi quand même. Et on dit toujours, quand on me demande combien de chevaux tu as, alors j'ai dit bon, il faudrait plutôt inverser, il faudrait dire que les chevaux ils vous ont. Vous voyez, c'est plutôt l'inverse parce que vous êtes un peu l'esclave des chevaux, disons. Mais un esclave qui aime le faire quoi.